Des dizaines de cadavres, des djihadistes mais aussi des civils, une fosse commune a été découverte à Raqqa, ex-bastion en Syrie du groupe Etat islamique, Nafi, a annoncé samedi un responsable local, ancienne capitale de facto de Nafi dans le nord syrien. Raqqa a été conquise en octobre 2017 par une coalition de combattants pur d'arabe soutenue par Washington. Les djihadistes, accusés d'exactions meurtrières et d'attentats sanglants, ont été laminés en Syrie par de multiples offensives. Près de 50 corps ont déjà été retirés du charnier, qui contient des au total entre 150 et 200 dépouilles. Des civils, mais aussi des djihadistes, indique Abdallah Al-Erian, un haut responsable du conseil civil de Raqqa, qui administre la ville. La fosse commune se trouve sous un terrain de foot ou près d'un hôpital où les djihadistes s'étaient retranchés avant de perdre la bataille de Raqqa. C'était apparemment le seul endroit disponible pour les enterrements, qui se sont fait à la hâte. Les djihadistes étaient retranchés dans l'hôpital. Il restait quelques civils, souligne le responsable, précisant que certains corps arborent le nom de guerre de combattants de D. Les civils sont simplement marqués d'un prénom. Des charniers découverts en Syrie et en Irak après une montée en puissance fulgurante en Irak et en Syrie et la conquête en 2014 de vastes territoires à cheval sur les deux pays, il ne fit à été défait par les forces de Bagdad. Tandis qu'en Syrie il est aujourd'hui acculé dans ses retranchements, ces derniers mois, aussi bien en Syrie qu'en Irak, plusieurs charniers et fausses communes ont été découvertes dans les anciens territoires tenus par les djihadistes. A la mi-février, l'armée syrienne a découvert une fausse commune contenant 34 cadavres de personnes exécutées par le groupe djihadiste, dans l'ouest de la province de Raqqa, une région contrôlée par les forces de Bachar al-Assad. Fin décembre, deux charniers ont été trouvés dans des régions sous contrôle du régime, également dans l'ouest de la province de Raqqa. Les médias d'État avaient ensuite affirmé que plus de 150 cadavres avaient été retirés de ces charniers. En Syrie, il ne fit une contrôle plus que moins de 5% du territoire, principalement des secteurs désertiques dans le centre et les du pays. Il maintient une présence dans des quartiers de la périphérie sud de Dhamma, où le régime syrien mène depuis plusieurs jours des bombardements intensifs pour faire plier les djihadistes. Déclenché en 2011 par la répression de manifestations pacifiques par le régime de Bachar al-Assad, le conflit en Syrie est devenu plus complexe. Au fil des ans avec l'implication de pays étrangers et de groupes djihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelé, il a fait plus de 350 000 morts et des millions de déplacés et réfugiés. Sous-titrage ST' 501 C'est parti